J'aimerais tout de même savoir si ce truc où il y a écrit tier 1 peut être upgradé en tier 2. Il peut aller que là. Mais là on ne peut pas en mettre. Ok. Si je mets ça là. D'accord. Donc ce n'est pas comme ça qu'on l'upgrade. Alors si je regarde NEI. Flux et Crystal. En fait pratiquement tout est désactivé. J'ai regardé un tuto mais ça ne correspond à rien. Puisque dans la dernière version il n'y a plus de Form Manager. L'automation ne marche pas pareil. Par contre je vois Efficiency Upgrade. Avec des blocs de coal. Essayons d'en faire un. Car maintenant que j'ai fait toute la lignée des énergies collecteurs MK. J'ai maintenant de la Ternes Fuel. Et il y a quelque part dans la chaîne. Il fabrique des blocs de coal. Voilà. Il y en a un peu en trop. Donc une Universal Seed avec 4 blocs de coal. 4 Efficiency Upgrade. Normalement c'est censé. Alors je ne sais pas si ça marche. Sur l'Aside. Non. Sur. Peut-être sur le Soil. Autrement dit. Hein. Non. Non. Là je l'ai en veste. Ok. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Alors la question est. Usage de ce truc là. On ne sait pas. Alors c'est super. Efficiency. Comment ça peut marcher. Bon alors là il y a un mystère. Je me déplace. Ils ont disparu. C'est qui de l'amis. Est-ce qu'il faut mettre du courant. Et ça a l'air d'en manger quand même beaucoup. Je ne sais pas. Ils étaient sur moi. Ils ne le sont plus. Il faut que je creuse ça. Bonjour à toutes et à tous. C'est qu'il faut que c'est bienvenu. Dans le neuvième épisode. De. J'ai oublié le nom. Pathfinder. Ah ben bien sûr. Pathfinder. Je ne joue qu'à ça. Et voilà. Alors en fait. Heureusement que je filme. Parce que la vidéo m'a permis de montrer. Que clic droit sur les Soils. En fait ça les a enlevé de mon inventaire. Mais je n'ai rien vu. Du coup j'ai pu en mettre plusieurs. Sur un seul. Notamment celui là. Celui là il n'est pas alimenté en courant. Donc de toute façon. Il va falloir faire ça plus. L'automation upgrade n'est pas craftable. Donc on ne peut pas le faire. Donc il faudrait le faire avec. Je pense que ce serait bien. Il y a un speed upgrade également. Parce que c'est quand même très lent là. Du coup l'histoire des tiers je ne sais pas. Mais il a déjà poussé lui. Il a poussé très vite. Ah bah donc ça a peut-être marché. Oh peut-être. Efficiency upgrade. Qui mange moins de courant. Parce que là il y a juste un survivaliste. C'est juste pour tester. Donc il faut neuf cristaux pour fabriquer. Pour crafter un élément. Bon la redstone ça ne m'intéresse absolument pas. Mais c'était dans la quête. Un cristaux. La redstone j'en fais trop. Donc si je regarde le livre de quête. Bah ça y est là. Open. Donc on a fait. Ça c'était quoi ? Ah oui le powerhead soil. Donc je l'ai donc crafté hors caméra. Comme j'avais dit que j'allais le faire. Ça nous donne un matériel sous le cendre. Ouais on aura du sous le cendre. C'est super. Allez on va arranger ça là pour l'instant. On verra plus tard. Et l'autre c'est. Celui-là qu'on vient de faire. Le rock crystal. Climb reward. Ouais ok des fluidoques. Pouf. Ok. Ensuite. On va peut-être laisser tomber. Les autres quêtes. Pour l'instant. Je voudrais automationner. Automata. Automatisationner. Automatiser. Automatiser. Ça me paraît bien. Une ferme comme ça. Mais puisque ça mange du courant. Je me disais. Que peut-être. On pourrait faire. Parce que je crois que ça marche avec le yelorium. On va vérifier ça. Donc si je mets une seed. Neuve. Et du yelorium. Et une fuse. Ça a l'air de marcher. Donc ça serait pas mal. De faire une ferme. Qui ferait. Oh là là. Il va falloir faire beaucoup de craft. Mais je vais m'aider avec une crafting table R7. Peut-être celle de. Je ne sais plus laquelle. Project E. C'est la toute simple. J'ai oublié le nom. Blue Power. Ça va toute simple. Il y en a une avec des blueprint. C'est celle de. De Thermal. On va s'aider avec ça. Donc ok. Ça veut dire qu'on peut planter ça. Et que ça va grossir. Alors ça va en faire très peu. Donc il faut réussir à l'automatiser. Je vais déjà planter ça. Parce qu'il faut quand même 32 pour chaque truc. Par contre visiblement. Ça pousse beaucoup plus vite d'un coup là. Donc des automaous. Autonomous. 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 N'importe quoi. Autonomous. Quelle est la recette ? Ouais c'est bon. On peut faire ça tranquille. Par contre il paraît que maintenant ça demande du courant. Peut-être que dans notre pack non. Activator. What does that mean ? Activator. Signalum Security Lock. Bon ok. Ce que je veux c'est ça. Ça je pourrais en faire. Donc je pensais faire. 5 de côté. Rien au milieu. Faire une sorte de. De rondelle. Avec un Vacuum Chess au centre. Clique droit. Ça harvest. Donc. Ça tombe par terre. Le Vacuum Chess le prend. Pas lui. Enfin bon c'est bien il le prend. Il est gentil. Voilà. Et après je l'envoie dans un crafting automatique quelconque. Et ça me fabrique des lingots. Que je renvoie. Dans mon tri. Qui n'est pas encore fait. Surtout que ça va pas être un tri vraiment. Enfin on va essayer de faire au mieux quoi. Sans doute en utilisant les coffres Ender. Ender Chest. Ouais. Donc voilà. Alors je vais couper. Et puis je vais me faire un champ à côté ici. Là on va s'aligner sur en face. Alors l'agriculture Mangeaille là-bas. Ici les minerais. Ok. Et la maison. Au milieu dans une belle avenue. Hein. Cool. Ok. Bon les fours disparaîtront évidemment. Si si. On va faire quelque chose de... Mais non ça pousse quand même relativement vite. C'était le courant qui manquait. Donc avec les Speed Upgrade, Efficiency Upgrade et tout le bazar. Je pense que ça peut être bien. Et si on manque de lumière, si je mets les Autonomous au-dessus. Mais visiblement la lumière il a l'air de s'en foutre un peu. Ouais. Donc je vais me faire un autre champ à côté. Je vais préparer ça. J'ai multiplié les Seeds. J'ai fait plein de Quartz Potions. Maintenant que j'ai du Nether Wart. J'ai fait des Powered Seild en plus. Eux ils ont l'air de pousser très bien. Je vais faire plein d'Efficiency Upgrade. Ma question c'est combien il faut en mettre. J'en ai aucune idée. C'est bon. J'en ai un peu encore. Eux on va couper un peu. Allez. Il va en faire d'autres. Bah on va en faire pas mal déjà. Et il me reste plein de Seeds. Parce qu'on va en faire d'autres après. Alors pour l'instant on va les mettre là. Universal Seeds. Alors théoriquement ça en fera 16. On va voir si c'est peut-être trop. Mais il n'y a pas de Speed Upgrade. Ils ne sont pas craftables. Donc le seul qu'on peut mettre c'est Efficiency. Celui qui mange moins d'électricité. Donc ça veut dire que ça sera toujours fourni. Donc à la limite ça en fera pas mal. 2. 3. On peut en mettre 3 par truc. Le problème c'est qu'il n'y a rien qui nous le dit. A part le fait qu'on ne puisse plus cliquer. Ok. Il va falloir en faire un petit peu plus donc. Ok. Je vais en faire d'autres. L'alchimie ne va pas encore assez vite pour les blocs de Kohl. Je viens de me faire la totale. Y'en a. On va pouvoir s'en faire là. On va juste mettre ça. Je vais même trouver un peu d'Yelorite. C'est le nouveau nom du Yelorium j'imagine. A moins que ça s'appelle Yelorium quand c'est en lingot après. Oui c'est ça. Je ne l'avais pas remarqué. J'ai même trouvé un peu de Temporal Shard. Ça c'est très bien. Ok. On va faire un peu de sable. Viens là parce qu'il faut que je te vide. Pourquoi tu restes si loin ? Voilà. Voilà nickel. Ça ne rentre plus nulle part. Donc c'est bon. On va mettre ça de côté. Étape suivante. Faire un autonomous. Et un... Ah oui mais je n'ai pas creusé en dessous. Oh. C'est vrai. Il faut que j'agrandisse un peu. Allez viens on va de vider Péper. Et hop. 120. Bon on est encore loin. Il en faut combien ? 256. On est encore loin. Pourtant j'ai ramené des diamants. J'ai fait des grands couloirs. Ce qui a dégagé pas mal de charbon que je viens d'aller chercher. Bon allez suite. Et un autonomous. Alors normalement... Ah oui maintenant il faut du courant. C'est bien ça. Ah 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 ah. Bon bah si il faut il faut. Je ne sais pas combien il mange par contre. Intégration. C'est quoi ça ? Reconfigurable ça. Et d'accord. Il n'y a pas... Bon. Ok. Il suffit de le savoir. Ça veut dire qu'il faudra monter du courant quoi qu'il arrive. Ok. Alors maintenant le vacuum chest. Vac. Il faut faire un pulse setting. Est-ce qu'il m'en reste du pulse setting ? Ça se faisait avec ça et quelque chose. Ah on peut en faire des cristaux aussi. Intéressant. Ah non. Du fer et des... D'enderpearl. Ok. No suicide. Enderpearl. Philosopher's Stone. C'est... Hop. Hop. Brrrrrr. Un brr 3 ça va suffire. Trois lingots de fer. Le fer c'est ce qui parle le plus vite. Heureusement on peut transmuter. Et je l'ai fait déjà du fer... De l'or en fer. Et en fait... Ah j'ai eu peur. J'ai fait quelques diamants comme ça. Parce que j'avais pas mal d'or. J'avais du mal à trouver des diamants. J'en ai transmuté... En fait ils ont pas de MC les diamants. Mais on peut quand même dans la Philosopher's Stone. Transformer de l'or en diamant. Donc du coup j'en ai pas mal. Ça m'a permis d'avancer un peu. Et puis d'avoir une réserve. Et donc le vacuum chest. Euh... Au début je crois qu'on va s'alimenter avec un petit générateur pas cher. Donc... Mon idée serait... À part qu'il faudra monter un tuyau quelque part. Peut-être même là. D'avoir tout... Non c'est trop... C'est trop bas ça. Tout... 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 On peut pas le diriger à la tête en bas. Sérieux. Non. Avec l'ave range peut-être... Voilà. Parfait. De toute façon il faudra faire passer des tuyaux au-dessus pour l'alimenter. Bon ça m'embête. Ça va être vilain. Et le vacuum chest ici. Lui normalement si c'est coupé là... Voilà. Ça va dedans. Même assez loin. Même si ça éclabousse un peu. Lui il a une range super. Tip top. Et lui on peut récupérer avec des conduits. Et envoyer ça dans une table de craft auto. Lui il faudra qu'il fasse un clic droit. Par contre ça va être en kikinant pour l'énergie. Sauf avoir un système avec un tesseract. Bon. Parce que si j'en ai tout le tour. Mon idée c'est ça. C'est d'en avoir comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et bien on descendra sur un côté. Et on fera passer les capes tout le tour. Ouais. Pourquoi pas. Ça pourrait faire une sorte de dé... Ah j'en ai qu'un. Ouais. Super. Bon faut que j'en fasse d'autres. Passer comme ça. Ça fera une sorte de déco. Ouais. Une sorte. Hein. On est d'accord. Il faudra laisser vide autour ici. Sinon on ne pourra pas monter. On pourra se poser là-dessus. Mais je voudrais qu'on monte. Donc il faut que je creuse en dessous. Voilà. Et faire d'autres tuyaux. Je crois qu'ils ne sont pas trop chers. Je dis ça mais... Quand même. Mais j'en ai fait plein des trucs comme ça. Ah. On peut aussi en faire des cristaux. Ok. Oui c'est ça. Vibrante. Et ça. Ah oui par contre ça va me manger encore. Du fer. Bon. Il y a un moyen. Ah bah on peut faire des cristaux qui font des enderpearls. Oh. Incidemment ces cristaux ils sont formidables. Ils savent tout faire. Le seul truc c'est qu'il faudra les alimenter. Oui. Bon. Si on peut faire pousser du yélorium. A une assez bonne vitesse. Prochaine étape ça sera le big reactor. C'est le souk. Ça déborde de partout là. Aïe 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 aïe. Non ça c'est bon. Ça c'est pas bon. Ça devrait être là dedans. Parce qu'il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place parce que... La gunpowder ne fait pas assez vite de la glowstone pour l'envoyer là. Et lui il attend. On va lui faire faire ça en attendant. Hein ? Il n'a pas l'air de vouloir. Bon. Ah si. C'est celui là qu'il faut upgrader en premier. Alors je vais faire ça. Parce que là c'est pas possible. Et lui il est laissé bloquer aussi. Il ne va pas assez vite non plus. Oh là là. Donc il me faut faire des blocs de diamants. Et 8 eternalis fuel autour. Voilà. On fait tout en même temps. Ma première black dark matter plutôt. Ah bah t'asille. Il y a même peu de feu d'artifice. Ah oui ça compte. Oui. Bon. Moi je dis qu'il faut remplacer ça. Celui qui est trop lent là-bas par ça. Et ça devrait débloquer l'histoire. Et après il faut accélérer la fin. Parce qu'il y en a qui attendent. C'est un peu bizarre. Bon lui il est pas assez rapide. Quand je vais le casser le problème. Ça va en foutre partout. Ouais je m'attendais un peu à ça. Tiens. Ramasse toi. T'es là pour ça. Do your job. Allez ramasse. Et je te les envoie. Tu ramasses. Attends ça risque d'être un peu long comme ça. Hop. J'en regarde. Un. Je remets ça. Ah. 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 Et je lui ai dit de faire de la Glowstone. Ah. Ah. ça arrive là-dedans. Parfait. Mais lui il fait quand même beaucoup plus. 12 je crois. 3 fois plus. Ah. Et puis il y a plus d'inventaires en plus. Oh. C'est très très bien. Voilà. Ça devrait faire plus de Glowstone. Oui j'avais mis ça. On va l'enlever. On va envoyer là-dedans. Ah. Il y en a trop. On va un peu le forcer. Parce qu'une fois que c'est à gauche. Le problème c'est que ça va dans l'inventaire qui va pas. Il faut que ça le prenne quand c'est ici. Quand ça part à gauche c'est trop tard. Donc dès qu'il y en a plus de 32. Ça part à gauche. Alors à gauche il faut que ce soit à l'entrée. Sinon ça va être le souk. Ça va pas le faire quoi. Ou alors il faut que j'extraise aussi du côté. Oh bah non. Ça c'est du call. On va le remettre là. Du coup ça devrait moins bloquer. Du coup lui et lui. Il va pas trop vite. Non ça a l'air d'aller. Bon. Hein. Faut pas qu'il en reste là en fait. Quand c'est équilibré. Il en reste pas. Et en même temps les autres attendent pas. Ça a l'air d'être bon. Jusqu'à là ça va. Ici. Ça va pas du tout. Lui il va trop vite par rapport à celui-là. Alors maintenant c'est celui-là qu'il faut accélérer. Celui qui prend les blocs de redstone. Oh my goodness. On a de quoi en faire une autre. Allez. Go. Donc celui-là on change. Hop. Hop. That may be good like that. Et toi tu fais de la... Gunpowder. Euh. Blastpowder. Allez alors. Maintenant il faut tout remettre. Oh là là. Heureusement que les tuyaux ne se dérèglent pas quand on enlève le bloc. Ok. Ah bah c'est beaucoup plus mieux. Ça semble fonctionner. L'autonomous coupe et ça va bien dans le void chest. Donc ça me paraît pas mal. Je voudrais tester autre chose. Est-ce que ça... C'est capable... D'extraire de ça. De le mettre là-dedans. Ouais. D'avoir un modèle. Maintenant il faut attendre d'en avoir neuf. Pour voir si ça me fait un Yelorium. Alors j'en ai un peu de Yelorium. Mais j'en ai pas 32 pour faire une nouvelle seed. Mais donc si celui-là un seul va m'en faire d'autres. J'aurais pu qu'à mettre d'autres Autonomous. Et rouler. Alors on va laisser tourner un peu. Je vais regarder quelques feuilletons. Combien j'en ai des Yelorium ? J'en ai actuellement 21. Et je crois que j'ai ramené un peu de poudre du sous-sol. Qu'on va cuire. Euh non. Ça faut l'enlever maintenant. Ouais. Bien là. Voilà. Je sais pas combien ça va faire en plus. 14 et 20 et 35. Ah j'ai de quoi en faire un autre. Ah terrible. Ça va en faire deux. Donc je vais faire un autre Autonomous. Puis un autre. Puis un autre. Puis un autre. J'espère que j'ai pas manqué de ressources entre les deux. J'avais déjà ça. Pas mal. Alors par contre ça c'est bien parce que c'est U. Ça en fait 16 quand même. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre 50. Si j'ai une fourniture régulière. Bon la Redstone. Je ne sais plus quoi en faire. Donc ça déborde de partout. Les blocs. Les machins. Not bad. L'étape suivante. Ça va être de faire. Par contre le réacteur. Il y a un truc. Je pensais Big Réacteur. Je me suis dit. Il n'y a rien qui nous empêche de le faire finalement. Si quand même. Si je me souviens bien. Bon du charbon. Du charcoal qu'on cuit. Pour faire le graphite bar. Pas de soucis. Jusqu'à là ça va. Mais. Il faut le refroidir. Alors c'est de coulante. Là je ne sais pas comment ça s'appelle. Il n'y en a pas de ça. Donc il faut faire du. Comment ça s'appelle avec les blizz rods. On faisait ça. C'était très très bien ça. Le problème c'est qu'on n'a pas de blizz. Et on n'a pas de moyen d'avoir du blizz. Si. Ah bah justement. Avec de la redstone et des snowballs. Et la redstone. Oui normalement avec les blizz. Mais là. Ah. Si. Si. C'est pas mal. 40 000. 4 000 RF. Ouais. J'arrête pas de mettre du survivaliste partout. Mais c'est sûr que ça ne colle pas vite. Dès que je vais avoir des big réacteurs. Ça va être beaucoup mieux. On avait fait deux petits. Sur la granaryane. Et un gros qui tournait avec une turbine. On avait dit qu'en le poussant un peu. Si on avait assez de. On le faisait marcher au plutonium. Et si on avait assez. On pourrait se faire une grosse usine. Comme ça on aurait de l'énergie. On serait tranquille. Fini les survivalistes. Quoi que. Je n'ai pas envie d'en faire trop. J'ai envie de faire les cunilaris. Là ça m'amuserait vraiment de faire ça. J'aime bien l'idée. Ça on pourra donc en fabriquer. Ah bah alors. Peut-être qu'on va pouvoir. Ça va être un peu chaud. Ça va être long à faire. Il me l'a cuit là mon truc. Ah bah oui. Il va vite lui. C'est vrai. Donc on peut faire une autre seed. Et donc un autre tonne de mousse. Bon bah c'est clean. À mon avis je devrais avoir une production de diélorium monstrueuse. Alors peut-être qu'en fait. Cinq ou six seeds ça suffit. Et qu'après on peut mettre d'autres choses. Donc on en pourrait avoir besoin. Je ne sais pas. Des diamants. On va faire des diamants. De tout. De l'or. Tout. Tout. Tout ce qui est rare. Temporal. Machin. On va les faire fabriquer. Il n'y a peut-être pas besoin de faire 50 trucs. Par contre je ne vais pas faire façon ferme agricole. Je crois que je vais faire une cage en verre et tout. J'ai envie de faire quelque chose de sympa. On va voir. Parce qu'il va être temps de décorer un peu. Parce que c'est la catastrophe. C'est moche. Qu'est-ce que je voulais faire ? Un autre tonne de mousse. Bon je fais ça. C'est beaucoup plus long que je ne croyais. Je manque d'énergie. Un simple survivaliste. Ça ne suffit pas. J'aimerais en mettre 8 autour d'un... Mais il me faut un node là. Mais il me faut un QDS pour ça. Pour fabriquer le survivaliste. Oui. Volust suivant. On va faire 8. Pour ça il faut un QED. Mais en fait j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Donc je crois que je vais en faire un. Même s'il n'est pas bien rapide. Ce sera toujours le temps que je le fasse. Ce sera plus rapide que ça. J'ai mis des blocs laboratory chisels. Et puis des glaces de extra utility je crois. Je ne sais plus lequel. Il va nous le dire. Oui extra utility. J'aime bien. Ça va faire une... Des trucs blancs. Et puis ça ça sera blanc. Et en dessous je vais faire pareil. F. Ah non c'est le contraire. Fallait... D'accord. Évidemment je l'enlève pour sauter. Donc ça ne marche pas. J'aime bien. Ça peut faire un look sympa. Pour toutes les... Ouais j'aime bien. Donc voilà déjà pour le QED lui-même. Et le bignou. Je ne le trouve jamais. Ah oui. Encore un oeil. Et 4... J'en ai fait trop. Bon. Ce n'est pas grave. On peut peut-être en faire 2 alors. 1, 2, 3, 4... Non je n'avais pas assez. Ok. Non. Toc. 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 Voilà. Maintenant si je me souviens. Ça coûte vraiment en redstone. Mais la redstone je ne sais plus quoi en faire. Je n'ai pas encore d'endroit définitif pour mettre ça. Mais ce n'est pas grave. On va se mettre ça là-bas. C'est vraiment toujours effrayant de crafter ce truc à rallonge qui n'en finit plus. Qu'est-ce qu'il me manque maintenant ? Les 4 or. That's all. 4 or. 4 node. Et le machin. Non c'est bon. En plus il faut en faire plein pour rien. Heureusement que j'ai de la redstone. On a pu savoir qu'en faire. Je l'ai bien fait de commencer par Recouverte Exchange. Donc go, 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 go. J'essaie d'aller vite mais je n'arriverai jamais à aller vite. Ok. Almost ready. Hop. Hey. I want. Ça avec un peu de Mobius Fuel, ça va tout de suite aller beaucoup plus vite. Ça on finit pas de se remplir. En fait il y a une grosse réserve dans les sols là. Je ne suis pas sûr qu'ils prennent tout mais... Et manger 15... Il y avait encore une heure de... Incroyable. Donc si j'enlève ça. Et que je mets ça. Et ça. Il n'y a plus que 26 minutes quand même. Mais enfin bon. A mon avis ça doit être beaucoup mieux. On va aller voir. Tout de suite. Ah bah 280... Ah oui mais ça bouffe énormément ça. Ah non c'est l'énergie stored. Voilà. Ça va se remplir maintenant. Ça n'arrivait pas à se remplir. Ok. Et tout ça se remplit aussi. Mais à mon avis du coup ça ne va pas manquer. Mais ça va pousser beaucoup plus vite. Enfin j'espère. Mais dis donc ça veut dire que pour faire beaucoup de fermes il faut quand même beaucoup d'énergie. Il va falloir faire une turbine rien que pour ça. Pouh. Bon évidemment c'est un jeu de patience. Maintenant il y en a 4. Il y en aura bientôt 5. J'ai dû rajouter une poubelle ici avec un filtre. Parce qu'il y a des trucs comme ça qui sont droppés. Je pense que c'est un bug. Comme ça d'un côté je mets les... Les... Ogué et le chank là. Puis ça me les craft. Ça marche assez bien. Quand on démarre le jeu. Des fois ça se bloque. C'est l'autocrafting table. Alors je vais voir. Je vais la surveiller. Peut-être qu'il faudra mettre quelque chose qui mange du courant. Là on est tranquille. Ça n'a toujours pas mangé le premier demi-stack que j'ai mis. Les premiers 32. Du coup j'avais du temps. J'ai rajouté... J'ai eu le temps de voir pour vous dire une série et demie. Donc je regarde Orphan Black. Ça me plaît bien. C'est quand même assez long. Il y a un truc bizarre avec les blocs factory. Ces blocs là ici là. Celui là et celui en face c'est bon. Les textures changent et se touchent. Ici pas du tout. Donc là je mettrai un autre bloc. Je ne sais pas on va voir à quoi. Il faut attendre. J'ai dû mettre également une poubelle pour l'instant. Parce que je n'ai pas assez de diamants pour faire de la matière noire à gogo. J'ai assez d'aternaïsiole maintenant. Mais pas assez de diamants. Donc il va être temps de faire un... Oui ça ça booste. Donc j'en ai déjà pas mal. Puisque j'en ai pris déjà 32. Je vais en prendre 31 de plus. Par contre la glowstone je ne sais plus quoi en faire. Mais comme il va falloir faire du blizz. Bah ça sera la prochaine étape. Avant de faire un big réacteur. Et puis bien sûr augmenter ça. Je pense qu'à la fin. Une fois tout ça fait. J'aurai largement assez de diélorium. Pour faire plusieurs réacteurs. Faire des turbines et tout le bazar. Et puis je vais commencer à planter. Faire une deuxième et mettre des diamants. Mais pour avoir des diamants il faut que j'aille miner. Parce qu'il en faut au moins 32 pour commencer. Et puis c'est 1 pour 9 chunks. Ça dépend un peu des matières. Donc c'est long. Mais ça pousse assez vite quand même mine de rien. Mais il en faut 32 pour faire un cristal de plus. Mais quand il y aura les 25. Combien ça fait là ? 5 et 5 ? 16. Quand il y aura les 16. Je pense qu'il y a largement assez diélorium. Ça ne doit pas faire moins diélorium que MFR. Ou un truc comme ça. Donc. L'épisode est un peu décousu. Je suis désolé. Il y avait des choses qui étaient un peu longues. Donc j'attends. Je regarde un feuilleton. Je fais autre chose. Ça fait un truc. Je ne sais pas ce que ça va faire au montage. Mais enfin. Bon. De toute façon on se retrouve pour la suite. Au début ça va être un peu comme ça. Il va falloir faire un peu tout en même temps. Avant de passer à la suite. Parce que si on enchaîne les quêtes. On va juste faire des quêtes. Bon. Les quêtes. Ok. Mais bon. Il faut s'amuser aussi. Et ça. Ça fait partie des trucs qui vont être drôles. Une fois que ça va être fini. Parce que ça va commencer à bouger un peu mieux. J'aime bien les factory blocks. On peut faire. Je pense qu'on peut faire un truc sympa. Parce que ça se mélange bien. Avec le bois. On peut rester dans la même gamme que ça. Je crois que le sous-sol va être une énorme pièce. En fait. Avec les différentes choses. Je ne sais pas si je vais fermer les choses après. Histoire qu'on puisse se déplacer dedans. Ça peut être assez marrant. Voilà. Sur ce. Je vous dis. Comme d'habitude. A la prochaine. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada